Bonjour Madame Zettler, je me présente, je m'appelle Martina Kruger. Je vis à Huntsville avec mon mari Sean, qui est aussi un prof. Maintenant, il travaille comme une aide d'enseignante à nos communautés. Il va à plusieurs écoles et rencontre avec l'autre professeur pour eux aider avec leurs leçons, la structure de la classe, et aussi il rencontre avec les étudiants pour leur aider à apprendre. J'ai aussi deux belles filles qui s'appellent Eva et Claudia. Mes filles sont 12 et 10 ans et elles vont à l'école à Huntsville, une école d'immersion. Alors, j'espère qu'elles me l'aident avec ma française. J'ai aussi un chien qui s'appelle, un petit chien qui s'appelle Mick. Il est très affectueux, mais aussi il est un peu fou parce qu'il est un beagle hound et plusieurs fois, il a son nez sous la terre. Un peu de moi, je suis née à la République Tchekai et quand j'étais petite, ma famille a décidé d'immigrer au Canada. Par conséquent, nous arrivons à un pays beaucoup différent et nous n'avons aucune connaissance de la langue ou la culture anglaise. Cette expérience était très dure, mais nous avons apprendu l'anglais très vite parce que nous n'avons aucun choix. Aussi, quand nous avons immigré, nous avons passé beaucoup de temps en allemand. Alors, j'ai apprendu à parler Tchekai et allemand avec ma grand-mère. Tu pourrais dire que les langues étaient faciles pour moi d'apprendre et quand j'arrivais au Canada, je dois apprendre anglais facilement. Tout ma vie, quand j'ai entendu la langue, une autre langue différente, ça me fait plaisir, mais ça me fait manque aussi ma famille à l'Europe. C'est pourquoi j'ai étudié français dans l'école secondaire et quand je suis allée à l'université, j'ai décidé de continuer d'étudier le français. Mais ça m'a frustré parce que j'ai apprendu seulement la grammaire, l'histoire, la culture française et à mon avis, nous n'avons pas d'opportunité de parler français. Alors, je suis nerveuse de parler français parce que je crois que je n'ai pas la confiance et aussi j'ai l'impression que quand je veux dire quelque chose en français, plus souvent je n'ai pas les mots ou les expressions correctes et ça me dérange beaucoup, mais j'essaie. Dans ma famille, nous adorons le camping. Chaque année, nous allons à Gilbert pour une semaine, nous nageons, nous allons faire du feu, nous allons à la plage et nous allons prendre nos bicyclettes aux plusieurs sentiers. J'adore faire aussi faire de la cuisine pour ma famille. Ça me fait, ça me fait beaucoup de plaisir. J'aime aussi les arts, la musique spécifiquement. Je joue aux guitares avec mon mari Sean et mes enfants chantent. Je chante aussi et quelquefois nous avons des jams avec nos amis chez nous. J'aime aussi faire du sport, la natation, courir, faire du vélo et yoga. Mon effort passé inclut à devenir l'enseignant de yoga et chaque semaine, j'ai des classes de yoga à Huntsville pour les adultes, quelquefois mes amis. J'adore les avantages du yoga pour le corps, l'esprit et l'âme. Ma vision personnelle de FSL, c'est pour chaque élève d'apprendre une autre langue. Pour moi, c'est plus important parce que je crois que les élèves savent une autre langue, une autre culture, une autre histoire et les gens différents que nous. Je pense aussi, lorsque nous apprenons une autre langue, nous développerons un amour pour les personnes différentes et aussi pour voyager dans un autre pays. Je m'excuse. À mon avis, dans la société aujourd'hui, c'est plus important pour nos élèves de devenir tolérants, connaissants et respectueux à d'autres pour créer nos diversités. Alors, je crois que tous sont capables d'apprendre une autre langue et c'est important. Merci et à bientôt.